... On a végétalisé les rues et maintenant nous allons végétaliser les intérieurs. Oui, faire entrer des plantes dans la maison, entrer des plantes dites d'intérieur, ce terme m'exaspère. Les plantes ne sont pas d'intérieur, jamais une plante n'a vu le jour à l'intérieur. Elles ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour aller dehors et parfois elles acceptent d'aller à l'intérieur de la maison. Et voici une petite plante, une toute petite, celle-là, qui accepte effectivement d'entrer à l'intérieur de la maison pourvu qu'on s'en occupe bien, pourvu qu'on lui donne de la lumière. Un indice. Il y a des bananes. C'est pas Nana. C'est un bananier. C'est un bananier nain, c'est un petit musanana. Ça, c'est son grand frère. C'est vrai ? Oui. Donc, nain, quand même, il prend de la place. Oui, tout de même. Lui, il est adulte et ça fait quelques mois qu'il est ici, il a continué de grandir. Mais tu vois, il est nain parce que les interfeuilles sont très très courtes et que les feuilles sont assez ramassées. Elles ne viennent pas non plus immenses comme celui qui est là-bas, dont les feuilles font toujours là. Prennent beaucoup de place. Juste là, dont les feuilles mesurent à peu près 2 mètres de longueur. Voilà. Alors l'idée, c'est que ces plantes, les bananiers, comme ça, vont pousser tout doucement. Et ça, c'est bien. On va le regarder pousser et on va le regarder ne pas grandir, en fait, parce que l'appartement n'est pas exponentiel. Et donc, il faut que la plante puisse rester à sa place. Donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait une température d'à peu près 20 degrés. Il faut une exposition plein soleil. Il faudra bien surveiller les arrosages, on en parlera tout à l'heure. Il faut un sol riche parce que le bananier, figure-toi, n'est pas un arbre, mais c'est une herbe. C'est vrai ? Oui, c'est de l'herbe, c'est que de l'eau. Un bananier, c'est de l'eau. Tu le mets au gel et il n'y a plus rien. C'est de l'eau. C'est de la fibre, un tout petit peu de fibre. Et donc, comme toutes les herbes, toutes ces choses qui poussent en prairie, eh bien, il leur faut beaucoup de nourriture. Et c'est ce que nous allons préparer. Donc ici, nous avons du terreau, du compost et de la fumure. Et de la fumure, voilà. Alors, c'est moitié-moitié, moitié terreau, moitié compost. J'ai lu, figure-toi, parce que j'ai appris à lire, que le bananier est une des seules plantes à ne pas craindre les excès d'engrais. On n'a quand même pas exagéré. Allez, encore un petit peu quand même. On n'exagère pas, il en rajoute. Donc, vas-y, tiens. Je remue. Voilà, remue ça. C'est bien. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer notre pot. Donc, au fond. Voilà. Bon, là, ça ne sent pas la banane. Ça sent le cheval. C'est ça qui est bon. Ensuite, quelques billes d'argile. Voilà, c'est bien. Et alors, c'est parti. Allez. Tu ne me demandes pas s'il va faire des bananes. Des bananes ? Non. Oui, pas des bananas. Ah, c'est sûr. Ben non, la dernière fois que tu as planté un bananier chez quelqu'un pour le pas de panique, eh ben, tu m'as dit que ça ne ferait pas de bananes. Donc, je me doute qu'ici, il n'y aura pas de bananes. Ben, écoute, je me suis ravisé. A priori, au bout de 4 ans, le bananier, enfin la tige comme ça du bananier produit une fleur. Ah, mais pas une banane, une fleur. C'est une fleur qui peut être stérile, donc il n'y aura pas forcément des bananes dessus. Mais au moins une fleur. C'est joli la fleur du bananier. Ah non, je n'en doute pas. Bien, très bien. Alors, ensuite, on repote. Allons-y. Hop là. Voilà. Tac, toc. Voilà. Hop. Donc, 20 degrés, Stéphane. Ça veut dire qu'on met vraiment un thermomètre chez soi et on vérifie, on ne va pas au-delà. Écoute, 20 degrés en optimisant les choses, voire plus. Mais par contre, si la température venait à descendre au-dessous de 5 degrés, au-dessus de zéro, la pousse du bananier stoppe. Et si la température venait à baisser encore, encore, jusqu'à moins de degrés, les feuilles tombent. Il est mort. Ben, ce n'est pas terrible. Oui. C'est pour ça qu'en hiver, ce sont des plantes qui seront à l'intérieur et puis de toute façon qui restent dans la véranda. Parce que le moindre coup de vent, la feuille du bananier est déchirée. Moi, je trouve ça horrible. Ça me fait mal. Quand je vois ces espèces de choses lacérées, c'est affreux. Ensuite, donc, l'idée, c'est d'avoir une soucoupe, de poser notre pot dans la soucoupe. Parce que, vois-tu, il faut arroser. Parce qu'il aime l'eau. On l'a compris. Oui, il aime beaucoup. Il aime l'eau. Il a besoin de beaucoup d'eau. Ce n'est pas utile non plus de laisser le bas du pot baigner en permanence, sans quoi les racines pourraient pourrir. Mais il ne faut pas laisser sécher la motte, ce qu'on fait régulièrement avec les plantes d'intérieur, entre deux arrosages. Parce que là, pour le coup, c'est les feuilles qui sèchent tout de suite. Donc, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir que des plantes grasses chez soi. On peut tenter le bananier. Ben, si on a de la lumière, le bananier, il va aller bien. C'est exotique, en tout cas. Et maintenant, nous partons, allez, on va arriver un peu en Angleterre. Mais il a fait beau. C'est vrai, il a fait beau. C'était en juillet. Stéphane va vous servir de guide pour le Hampton Court Flower Show. Un rendez-vous incontournable pour rencontrer des passionnés de jardinage, voir des jardins incroyables et des plantes rares. C'est un rendez-vous incontournable pour rencontrer des jardins incroyables et des jardins incroyables et des jardins incroyables. C'est un rendez-vous incontournable pour rencontrer des jardins incroyables et des jardins incroyables et des jardins incroyables et des jardins incroyables.